Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui vous embarque dans le dossier sensible mais nécessaire chez nous en Guadeloupe du transport. Pour en parler, nous recevons ce soir Willy Moula. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hane Schengen et bonsoir aux auditeurs de la TV. Vous êtes le Président, Secrétaire Général de l'Union Syndicale des Transports Routiers de Guadeloupe, affilié à Lunostra au niveau national. Le transport, on en parle, c'est vrai, souvent dans cette période de rentrée scolaire et pour cause, parce qu'il y a le transport des élèves à organiser, même si cette rentrée est un peu particulière, mais il y a également la vie économique qui reprend, le transport de passagers. Où en est-on ? Des discussions, on sait que c'est un vaste chantier. Oui, Monsieur Hane Schengen, c'est un vaste chantier. Aujourd'hui, ça fait des années que nous nous battons pour pouvoir vraiment organiser notre profession et qu'elle soit pérenne. Et aujourd'hui encore, on continue à se battre, parce que ça a fait déjà des générations de pères et mères qui se battaient pour les entreprises. Nous avons pris le relais. On se bat aujourd'hui encore avec les pouvoirs publics, les politiques, pour qu'on puisse vraiment organiser le transport, que le transport voyageur soit vraiment une profession organisée, valorisée et pérenne en Guadeloupe. Alors, on parle souvent de ces problématiques, des volontés politiques, mais l'existence également d'organisations économiques. Je parle de vos entreprises. Qu'est-ce qu'il manque pour que le maillage se fasse ? Alors, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques n'écoutent pas ce qu'on leur propose, ce qu'on leur donne comme orientation, parce que nous sommes les professionnels du secteur. 98% des entreprises de transport, comme je disais, des pères... Des entreprises familiales. Des entreprises familiales, merci, qui sont gérées, qui ont été prises. Donc, on connaît exactement nos problématiques. Nous avons eu l'expérience en 2007 de la réorganisation du transport avec le département de la Guadeloupe sous le mandat de M. Gillot. Et aujourd'hui, nous connaissons les problématiques. Simplement, c'est qu'il y a une volonté où on ne peut pas aujourd'hui avoir confiance dans les engagements qui sont pris, parce que de toutes les manières, chaque fois que nous essayons d'organiser quelque chose, nous avons des engagements qui sont pris et derrière, ce n'est pas ce qui se fait. On vous a demandé notamment d'essayer de vous rassembler, de ne pas tirer à petite concurrence. Ça a été fait, ça commence à prendre ? Alors, là aussi, ça commence à prendre. Les entreprises commencent à jouer le jeu, à s'organiser. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un problème de base. C'est que les marchés sont mal organisés, mal adaptés par rapport à notre implantation au niveau de la Guadeloupe. Et ce qui fait qu'en gardant le fonctionnement qu'ils ont sous la lecture des marchés publics, que ce soit sur le transport scolaire ou sur le transport interrubain, fait que ça n'arrive pas à permettre aux entreprises de se retrouver légalement par rapport aux marchés qui sont implantés en Guadeloupe. Pourquoi ? C'est une question du prix du transport qui est mal calculé d'un côté et d'autre ? Alors, le premier problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, nous, professionnels, avec les syndicats, les différents syndicats, nous avons déjà discuté pour pouvoir remettre du social en place. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le transport, si on n'a pas de chauffeur, de chef de parc, d'organisateur du transport pour pouvoir permettre d'avoir un social qui sera bien organisé... On a tendance à oublier que ce sont plusieurs métiers dans la filière. Plusieurs métiers dans la filière. On en manque aussi de salariés. Il y a beaucoup de formations qu'il faut mettre en place pour permettre d'avoir le plan social, le volet social qui soit organisé. Ensuite... Avec une convention collective peut-être applicable à l'ensemble du territoire. À l'ensemble du département pour permettre à la vie sociale du transport soit bien organisée, que aussi les salariés se sentent valorisés dans leur poste de travail. Oui. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on a, c'est que sur le problème économique, depuis deux ou trois ans, nous tombons à moins de 40 et 60 % sur les prix pratiqués il y a 4-5 ans. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir revaloriser les coûts du transport. En prenant en compte toute considération, augmentation du prix de l'essence, des charges... Exactement. Des charges, le prix de mer, le prix des véhicules, tout ce qui est afférent à l'activité du transport. Et ça, ce n'est pas pris en compte quand les marchés sont passés ? Alors, nous avons... Ce n'est pas pris en compte parce que nous avons une volonté aujourd'hui. Nous avons une volonté de se batailler avec la région pour leur demander de faire... De mettre en place une étude de coûts de transport au co-kilométrique. Malheureusement, l'étude... Bon, vous savez, les transporteurs n'ont pas pu pouvoir participer correctement. Vous savez, tout le monde conduit en général en même temps. On a beaucoup de permis en Guadeloupe. Donc, ce qui s'est fait, c'est que nous avons eu un résultat qui n'était pas cohérent par rapport à l'activité du transport. La région, depuis notre dernière grève du mois de mars, nous a engagés à réactualiser les coûts de transport pour nous permettre d'avoir des coûts qui soient au moins à la hauteur des engagements qui sont pris. Parce que vous savez... Et on en est aujourd'hui, depuis mars alors ? Depuis mars, mais aujourd'hui, nous attendons toujours que cette étude soit relancée, réactualisée pour permettre de pouvoir avancer dans les dossiers. Parce que vous savez que si nous mettons en place des conventions collectives demain, il faut savoir que les transporteurs, il faut qu'ils soient en mesure aussi de payer cette convention collective. Et payer les conventions collectives, c'est pouvoir répondre au marché. Répondre au marché et réactualiser les coûts qui sont trop bas actuellement. Oui. Vous êtes en contact, malgré tout, avec notamment la région Guadeloupe, puisque c'est elle qui a la charge du transport aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont menées ? Comment avancent les choses ? Alors, nous avons eu dernièrement une réunion avec le nouveau président de ZAC au niveau de la région Guadeloupe et ses services. C'est convenu qu'il doit nous entendre la semaine prochaine pour nous rendre compte par rapport aux questions qui ont été demandées. Et pour rien cacher aux auditeurs, les questions qui ont été demandées, c'est que nous avons une DSP aujourd'hui qui est en suspens. On ne sait pas si elle sera validée ou pas. Donc on leur a demandé de nous donner des informations concernant ça. Ensuite, sur le transport scolaire, il y a des sciences d'autres travaux qui étaient prévues pour pouvoir faire l'étude de cours, organiser les marchés publics pour que toutes les entreprises puissent se retrouver à la même ancienne pour pouvoir répondre aux marchés et accéder aux marchés. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un problème de dumping qui se fait sur les marchés scolaires. Nous avons un problème de sous-traitance qui est valorisée alors que nous avons tous des entreprises où on peut travailler en direct sur les entreprises pour gagner notre vie correctement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous avons demandé de mettre en place toutes ces commissions et ces réunions de travaux pour pouvoir avancer et régler définitivement ce dossier. Je tiens quand même à rappeler que concernant la SMO pour le transport avec le SMT, c'est nous qui avons demandé au président de pouvoir avoir une attitude unique pour avoir une visibilité du transport parce que là aussi, nous n'avons pas de visibilité. Et vous entendez siéger dans ce syndicat ? Nous tenons absolument à céger, même si nous sommes de manière consultative pour pouvoir nous permettre de pouvoir leur donner les éléments dont il faut pouvoir organiser le transport et rendre l'activité pérenne. Ce que vous êtes en train de dire, Willy Moula, c'est que peut-être un peu trop souvent, le politique ne prend pas suffisamment en compte la réalité du professionnel qui connaît le terrain de ce métier-là. Voilà, c'est ça. Nous leur opérons aujourd'hui clairement qu'il n'y a pas de réactivité assez importante. au niveau des problématiques. Ensuite, nous ne nous tiennent pas souvent compte de ce qu'on leur demande de faire. Et malheureusement, chaque fois derrière, on se retrouve soit sous des grèves, soit sous des recoupes contractuelles parce qu'on ne se retrouve pas par rapport à ce qui devrait être implanté en Guadeloupe. Vous parliez tout à l'heure des différents métiers qui composent la filière transport. Ce n'est pas simplement les chauffeurs de bus. Vous pensez, vous y croyez, vous encore, que c'est un secteur d'avenir qui peut être demain, si c'est organisé, vecteur d'emploi pour la jeunesse guadeloupéenne ? Monsieur Schengen, ça fait à peu près deux ans que nous avons discuté avec la région en leur disant qu'il nous faut des budgets pour de la formation. Aujourd'hui, nous avons deux formations qui sont importantes pour nous. Trois-mêmes, c'est déjà, on est en pleine rue de chauffeurs. Donc, aujourd'hui, malgré le SMA, les auto-écoles, on est en manque de chauffeurs. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de techniciens aujourd'hui, alors qu'on nous parle d'avoir des véhicules propres et compagnie. Nous sommes en manque de techniciens pour nos parcs de véhicules. Bien sûr, il faut un technicien pour pouvoir faire les réparations d'urgence. Troisième chose, c'est que nous n'avons pas de chef de parc ou chef d'exploitation. Tout ça, c'est des professions qui pourraient être aujourd'hui valorisées pour permettre de réduire l'emploi en Guadeloupe. Et les entreprises en ont besoin. Au moment où je vous parle, nous avons recensé, nous avons près de 50 emplois que nous pouvons prendre tout de suite. Si les gens ont la formation, après, en les aidant, on peut embaucher dans le secteur... 50 emplois dans les différentes entreprises de transport de votre organisation. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est un vrai chiffre et une réalité. Une réalité et aujourd'hui, on se bat aussi sur ça pour leur faire comprendre que nous avons besoin de ces ustensiles-là pour pouvoir travailler et développer les entreprises. Quelle doit être la place de l'usager dans ce grand débat du transport ? Souvent, on entend des gens dans les sections se plaindre, bien effectivement, de transports encore mal organisés chez nous. Alors, nous nous souhaitons que dans la SMO, que les usagers fassent partie de la SMO, que sur le transport scolaire, que sur l'intérieur urbain, avec l'association du parent d'oeuvre, parce que ça nous permet, nous, de nous corriger sur le fonctionnement que l'on a. On n'est pas fermé à ça. On souhaite ça pour aussi qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe dans le transport. Parce que bien souvent, on nous dit que le transport est mal organisé parce qu'on le fait mal. Mais si on n'a pas la logistique, si on n'a pas les infrastructures pour pouvoir oeuvrer correctement, forcément, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de mettre des bus sur les réseaux alors qu'on est tout le temps encombré avec les embouteillages, qu'il n'y a pas de biétique, qu'il n'y a pas d'arrêt aménagé, que les gens ne peuvent pas sortir au-delà de 17h, 18h pour aller faire leurs courses, pour se déplacer. Donc, c'est ça la question. Des choses qui étaient prévues, on se rappelle, il y a... On était en 2007 à l'époque, tout ce système. Voilà. Ça aurait dû être déjà fait. Ça devait être déjà fait. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Si on veut avoir un transport de qualité, si on veut amener les usagers à reprendre les autocars, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a une évolution. Nous sommes en 2021. On ne peut pas avoir un transport de 2007. On est d'accord. Et pour avoir ça, il faut que les usagers sentent qu'ils ont un service de qualité, qu'ils ont un personnel qui est agréable, qu'ils soient un réseau routier qui est organisé, qu'il y ait des voies réservées au bus pour que les jeunes ne se retrouvent pas dans les emplois dans leurs petites voitures, qu'ils se rendent compte qu'il y a de la communication au niveau des véhicules. Ils savent exactement avec leur smartphone à quel moment le véhicule va passer et tout ça. C'est des choses qui doivent être mises en place. qui doivent être mises en place. Nous, nous savons exactement ce dont nous avons besoin pour pouvoir optimiser le transport et le rentrer. Vous êtes également, on parle du transport, mais vous êtes également chef d'entreprise tout simplement en Guadeloupe. Le transport, comme les autres secteurs d'activité, a sans doute souffert de cette crise sanitaire, crise économique. Vous avez dû supprimer des places parfois dans les bus. Comment vous jugez finalement la gestion de cette crise pour les petites entreprises que vous êtes ? Alors, moi, personnellement, j'ai toujours reproché que nous sommes la dernière roue du chaos. C'est-à-dire qu'on fait des réunions. J'ai eu l'occasion de le reprocher au président de ZAC lors de notre entretien en lui disant qu'ils font des réunions avec leur vectorat, ils font des réunions pour organiser et jamais on nous informe, on nous invite dans ces réunions-là. C'est la raison pour laquelle on a demandé à ce qu'on siège aussi au niveau des instances de la région pour pouvoir discuter des problématiques. Deuxième chose, c'est que même si nous sommes en confinement, nous savons que nous avons des usagers qui sont diabétiques, qui n'ont pas des moyens de transport, il faut pouvoir les déplacer. Donc, c'est pour ça que nous avons toujours proposé aux autorités de mettre en place un service réduit pour permettre aux gens qui ont besoin de se déplacer pour pouvoir acheter leur nourriture. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire leur course du mois. Il y a des gens qui n'ont pas de véhicule pour aller chez le pharmacien, prendre leurs médicaments parce qu'ils sont diabétiques, parce qu'ils ont des médicaments... Un service minimum de transport. Un service minimum qui permet de le faire. Donc, on l'a toujours fait. Aujourd'hui, ce que nous disons à la région, c'est que nous faisons un transport qui est un peu une délégation de services publics et que de toutes les manières, forcément, nous avons des obligations de résultats. Parce qu'il faut qu'on le sache aussi. Il faut que les éditeurs sachent qu'une entreprise de transport a des obligations d'avoir des capitaux positifs. Parce que si elles ne sont pas positives, l'ADL, le préfet, nous demande de fermer l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons exploité le réseau depuis le confinement. Nous sommes en perte de chiffre d'affaires. C'est vrai que la région nous a déjà aidés à ce niveau-là. Mais ce n'est pas conséquent parce qu'on perd du chiffre d'affaires. Nous avons tous des bilans au niveau de la profession déficitaire pour cette année. Il a fallu qu'on intervienne au niveau du ministère pour vouloir demander de mettre des aménagements pour nous, pour maintenir les entreprises inscrites au niveau de l'ADL. Et aujourd'hui, on ne peut pas supporter le tout. Et le monde de l'entreprise vous soutient dans cette démarche ? Vous vous sentez accompagné pour discuter auprès des instances politiques ? Alors, on se sent seuls. On se sent seuls, je le dis parce que chaque fois, à part la région qui discute avec nous, mais c'est toujours difficile de discuter avec les collectivités, de discuter avec la CCI, de discuter avec un certain nombre d'instances, qui font que chaque fois, ils sont absents sur ces discussions-là avec nous. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que ce transport guadeloupéen, assuré pleinement et qu'il soit satisfaisant ? Qu'est-ce qu'il manque ? C'est le retour au dialogue ? C'est la première des choses ? Alors, déjà, il nous demande la considération du secteur professionnel du transport. Un transporteur, c'est un chef d'entreprise, comme toutes les grosses entreprises qui sont à l'arbre. Mais est-ce que, Willy Moula, finalement, les transporteurs sont déjà d'accord entre eux-mêmes ? Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse parfois ? Non, mais le problème qu'il y a, M. Schengen, c'est que lorsque nous sommes des PME et qu'on veut exister, forcément, on ne peut pas être toujours d'accord parce qu'on cherche à survivre. Alors que si l'autorité organisatrice met les éléments qu'il faut pour pouvoir avoir une profession pérenne, il n'y aura aucune raison qu'on ne s'entende pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de se battre l'un contre l'autre parce que le système qui est mis en place nous oblige à se battre l'un contre l'autre. Alors que si on organise le transport, que ce soit pour que tout le monde soit au même pied d'égalité sur l'organisation des marchés, tout le monde va se retrouver à la hauteur de ce qu'il peut faire. Et comme il va gagner sa vie correctement, donc il n'y aura aucune raison d'aller prendre la part de l'autre. Et on espère que le message sera passé. Merci Willy Moula d'avoir accepté cette invitation. On vous remercie de nous avoir suivi. QSD, questions sans détour que vous retrouvez, vous le savez, sur le www.etv.gp. Mais également sur le Facebook d'ETV. On vous souhaite une bonne soirée.